Hey, bonjour tout le monde, bienvenue RoiTREF. Donc, on va faire aujourd'hui un petit unboxing sur ce que j'ai reçu récemment. C'est la nouvelle extension de G.I. Joe's Deck Building Game qui est Silent Interlude. Puis, son accompagnateur, c'est un petit kit bonus qu'il vous donne d'habitude avec les précommandes. Dans ce cas-ci, cette fois-ci, ils nous ont donné une tour de dé, une Dice Tower, donc probablement en carton. On va aller voir ça, qu'est-ce que ça donne. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir ça. En passant, ça fait un petit bout que je n'ai pas mis de vidéo sur la chaîne. C'est juste que j'ai été récemment malade un petit peu, donc rien de grave. C'est juste que j'ai pris un petit peu de temps pour me reposer avant de continuer avec du contenu sur la chaîne. Donc, je devrais être de retour très bientôt en grande forme pour faire une partie de quelque chose. Donc, commençons avec Silent Interlude. On va aller voir qu'est-ce que c'est qu'on a à l'intérieur de ça. Donc, au départ, bien, de la publicité pour les Power Rangers et Transformers et tout le reste, on leur produit. Ensuite, on a un petit livret d'instructions. Ça, j'aime moins ça. Des fois, quand ils sont assez mal mis dans la boîte, ça devient comme un petit peu plié. Ça, c'est peut-être un petit peu moins le fun, mais bon. Donc, on a un petit livret des règles. Je pense que cette fois-ci, ça va nous apporter deux nouvelles façons de jouer. Je pense qu'il y a un solo, un vrai solo, donc à jouer à un joueur. Puis, on a aussi une autre façon. Je pense qu'il y a un côté traître. Le Traitor Within, c'est ça. Donc, c'est un un contre tous où il y a un traître à l'intérieur, un semi-coop qu'il appelle. Donc, je serais curieux de voir ce que ça donne. Donc, ce bout-là, il m'intéresse un petit peu moins. C'est plus la version solo qui m'intéressait plus. Je ne traite pas sur des jeux où on a un traître caché. Il y a certains jeux qui réussissent à le faire super comme il faut, comme peut-être le Battlestar Galactica. Ce jeu-là, c'est un classique. Il y a peut-être aussi The Thing que j'aime beaucoup. La thématique est bien ancrée là-dedans. Pour Nemesis, ça, c'est un autre aussi qu'on a un... Pas un traître, mais il y a des agendas cachés. Ça, j'aime moins ça. Je préfère jouer en coop dans ces jeux-là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les règles ici pour ça. Donc, on va voir ça en détail. Ce petit livret-là a quand même 15 pages. Donc, il va quand même avoir du contenu. Des règles un petit peu différentes. Évidemment, sur la chaîne, éventuellement, on va faire une partie de ça sans problème. Je pense qu'il y a même le deck de cartes spécifiques. On joue une partie, évidemment, avec Snake Eyes. Puis, c'est basé sur un comic book, je pense bien. Je ne l'ai pas lu, malheureusement. Donc, en plus de ça, il nous donne un nouveau jeton pour le round. Donc, ça, c'est probablement pour le mode solo direct avec Snake Eyes. On a des jetons silencieux puis bruyants. OK. Donc, on a peut-être des... Plus une difficulté pour les missions story, si on fait du bruit. OK. Puis, on a quatre petits jetons ici. Discard par d'un côté. Puis, de l'autre, c'est... Discard, c'est la même chose. Donc, des quatre jetons de piles de défausse. Quoi, ça sert? Aucune idée. Donc, ça va bien expliquer dans les règles. On a des fameuses cartes. Puis, en dessous, il n'y a rien d'autre. Vous voyez, à l'intérieur de ça, il y a de l'art ici. Malheureusement, je ne conserverai pas la boîte. Bien, j'essaie de garder le moins de boîte possible dans ma collection. Mais celle-ci, là, on verra si tout rentre. Donc, on va aller voir ces cartes-là ici. Ça, c'est les cartes, les nouvelles missions. Mission 7 et 8, je pense bien. Donc, là, je ne vais pas trop spoiler tout ça. On va aller quand même rapidement. On va regarder plus les images. Donc, comme je vous disais, c'est supposé suivre le comic book que je n'ai pas lu. Donc, souvent, il y en a peut-être à l'intérieur, peut-être parmi vous, qui l'ont lu. Qui vont pouvoir voir les corrélations avec le comic book. Je pense qu'il faut qu'on ait libéré Scarlett. Si je ne me trompe pas, c'était ça la prémisse. Bref, donc, voilà. Donc, on a mission 8. Puis, mission 9. 8 et 9, excusez, ce n'est pas 7 et 8, c'est 8 et 9. Parfait. Il y a un autre aussi, là, façon de jouer que je n'ai pas fait encore sur la chaîne. C'est avec les Transformers. Donc, là, j'ai deux parties de retard pour qu'on voit tout le contenu. Je vais faire ça aussi éventuellement sur la chaîne. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, on va aller voir, là, un petit peu, là, qu'est-ce qu'ils nous réservent dans ces cartes-là. Donc, je pense que, selon moi, Silent Interlude, je ne pense pas que ce serait l'idéal de mélanger ça avec toutes les autres cartes. Quoi qu'ils vont sûrement nous le dire dans le livre des règles, là, s'il y a des choses qui sont compatibles l'un avec l'autre ou si on devrait garder ça séparé. Jeu de base avec ceci seulement. Donc, ça serait à voir. Je peux trouver ça dans les règles, là, quelque part. Ok, donc, pour Snake Eyes, là, on voit ici, on a Snake Eyes promu. Puis, le fameux Snake Eyes. Ok, on a quoi? Trois Snake Eyes? Starter. Marksman. Ok, donc là, on a un deck vraiment thématique de Snake Eyes avec toutes sortes de... Je pense que c'est 10 cartes, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cartes. Ok, puis on a un Snake Eyes, ici. Ça, c'est là. Ça, c'est celui des joueurs. Ok, parfait. Et on a Scarlet aussi. Ah, ok. Oh, on a d'autres. On a Falcon. Il nous en donne d'autres. Chuckles. Mon Dieu. Ok. Puis, on a un nouveau véhicule qui est le Claw. D'autres cartes experts. Traitor Within. Ok, ça, c'est probablement un autre mode de jeu. Puis, Silent Interlude. On doit maintenant enlever 6 points de valeur de Joe de la réserve. Pour utiliser l'habileté qui est sur la plupart des cartes de Snake Eyes. Ok. Storm Shadow, évidemment. Destro. On a le Dr. Mindbender. Ok, donc ça, c'est des vilains. Est-ce qu'on remplace ou on les ajoute? On a des cartes complications. Je pense qu'on va les regarder à l'arrière. On va regarder ici. On a des cartes complications comme ça. Ok, donc les complications qu'on a ici, c'est niveau 1, niveau 2, puis niveau 3. Est-ce que ça, on les mélange avec le reste ou ça sera à voir dans le livre des règnes. Je pense qu'entre les segments, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils en disent de ça. Donc là, on avait deux cartes experts, si on les a vues. La carte expert qui mentionne qu'on joue avec un traître, puis un qu'on joue avec Silent Interlude. Donc la mission solo, on avait trois nouveaux généraux. Storm Shadow, Destro, puis le Dr. Mindbender. Donc ces trois-là sont déjà dans le jeu de base. J'imagine qu'on ne fait que les remplacer, je crois bien. Pas certain. On a les cartes, les nouveaux leaders. Snake Eyes, Scarlett, Falcon, puis Chuckles. Puis on a aussi un véhicule de plus. Parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a ça ici. Ok. Séquence, c'est Interlude Mission Sequence. Donc ça, c'est la séquence du jeu. Player Aid. On en a quatre. C'est bizarre pour un jeu qui se joue tout seul. On met quatre Player Aid, mais ça, c'est probablement si on veut jouer avec l'autre façon. Peut-être avec le traître. Ouais, Upon Discovering, c'est ça. Donc la façon du traître, effectivement. Puis ça, c'est juste un aide-mémoire pour l'autre version qu'ils ont mis sur ces cartes-là. Parfait. On a aussi un type de carte qui s'appelle Sabotage. Donc désolé, je ne sais pas si je vous spoil en vous montrant tout ça. Mais on ne lira peut-être pas le texte. Bref, je ne sais pas trop c'est quoi les cartes Sabotage. Ça ressemble à des malus. Ils sont tous différents. Détruisez-ci, détruisez-ça. Ok, c'est ça. Donc... Il y a du Sabotage de Cobra. Donc, ok. Un élément intéressant pour le jeu. On a des cartes de loyauté. Alors ça, c'est probablement pour le traître. Savoir si on est traître ou pas, j'imagine. Donc, bon, ça, ça doit être des corrects. Ça, ça doit être des traîtres. Ok. Donc, il va mettre beaucoup de choix. Je ne sais pas pourquoi il y en a tant que ça. Ok. Puis, on a des cartes qui s'appellent Accusation. Ok, donc là, il doit sûrement avoir une phase d'accusation entre les deux, peut-être. Donc, euh... Hum, intéressant. C'est sûr que je ne pourrais pas essayer ça sur la chaîne. Je ne peux pas... On ne peut pas avoir un vilain caché quand on joue tout seul. Mais sachez que ça existe. Puis, il y a ces cartes-là. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ça a l'air des side missions. Donc, j'imagine... Écoutez, je n'ai pas lu les règles à rien. Là, je spécule. Je veux dire que si, mettons, on accuse une personne, on lui donne le side quest. Puis, ça fait quelque chose, peut-être. Une fois que c'est réussi, ça le force à révéler sa carte. Je ne sais pas. Donc, il faudrait regarder dans les règles exactement ce que ça fait. Donc, ça, ce sont les cartes qui viennent avec. Donc, c'est sûr qu'on va avoir besoin du deck de base. Puis, la question que j'ai, par contre, c'est les... Au niveau des... Ça ici, est-ce qu'on les remplace, tout simplement? J'imagine que oui. Puis, on prend évidemment ces cartes d'histoire-là, ici. Ok? Donc, voilà. Donc, là, je vais faire un petit peu de ménage. On va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble à quoi, là, l'espèce de tour à dé. Je vais aller regarder, voir si je ne trouverai pas des réponses dans le livre des règles que je peux vous donner tout de suite, là, on the spot, là. Donc, je reviens. Ok. Sans regarder puis énumérer toutes les règles. Tu vois, les règles, on va les voir en détail lorsqu'on va jouer. Mais je voulais juste que vous sachiez que ces cartes-là, ici, en haut, ça, ça fait partie du scénario où est-ce qu'il y a un traître parmi vous, peut-être. Ok? Donc, il y a quelque chose avec ces cartes-là, ici, que... En tout cas, je ne vous dirais pas toutes les règles. Puis, j'ai un petit peu mal compris. Il faudrait que je les relise, là. Mais, principalement, c'est que tout le monde va avoir une de chaque de ceux-là. Puis, on va prendre un certain nombre de ces cartes-là. Puis, un certain nombre de ces cartes-là, on va les mélanger ensemble. Puis, on va en donner un à chaque joueur. Puis, ça, tout ça, ça va être, là, caché. Puis, éventuellement, le jeu va vous dire quand est-ce qu'on révèle des cartes. Parce qu'on va en avoir trois de ça d'en avant de nous. Puis, si ça donne qu'on a deux cartes rouges puis une carte bleue, dès qu'on a deux cartes rouges, on devient des traîtres. Donc, comme ça explique ici, là. Donc, traître caché puis traître, là, loyal. L'affaire, là-dedans, c'est que le jeu va vous pénaliser. Tant ce longtemps que le traître n'est pas révélé, ça va vous pénaliser davantage. Ça va être plus difficile. Ça fait qu'on a intérêt, quand même, là, à flipper ces cartes-là le plus vite possible. Dr. Mindbender, lui, ce qu'il mentionne, c'est pour la partie avec le traître, il faut prendre ce Dr. Mindbender-là puis le remplacer celui du jeu de base avec celui-ci. OK? C'est un remplacement tout court. Les cartes accusation, bien ça, il semblerait qu'on en a une de ça au début de la partie, chacun devant nous. Mais j'ai pas trop compris ou j'ai pas vu encore, là, qu'est-ce que ça fonctionnerait encore. Comme je vous disais, ça, je vais vous laisser le découvrir parce que je pense pas faire une partie de ça sur la chaîne. Je fais juste passer au travers les cartes tranquillement, pas vite. Ça, il vous mentionne de mélanger ça puis de mettre ça pas trop loin. Ça, j'imagine que lorsqu'il y aura du sabotage ou bien lorsque le traître va être révélé, il va pouvoir faire du sabotage sur les autres. Ça va donner des malus comme plus de hit, enlever un Joe, ainsi de suite. Donc, ça, ça semble être les cartes, là, du saboteur. Dans le fond, c'est dès qu'il est sorti. Puis, évidemment, là, les cartes ici, les cartes de complications, c'est une par joueur. Fait que si vous jouez une partie à trois joueurs avec le traître, bien, vous allez sortir trois complications à chacune des cartes. Donc, ça semble quand même être une partie assez difficile, malgré tout. Puis, évidemment, là, les autres personnages, vous avez, là, Falcon puis Chuckles, ils peuvent être utilisés dans toutes les extensions. Puis, ceux-là aussi, également, bien entendu. OK? Donc, pour les autres extensions, quand je parle des autres, je parle de Cold Snap, la campagne, tout ça, j'ai aucune mention de rien. Fait que j'imagine que tout ça, vous pouvez mélanger ça avec toutes les autres extensions possibles. Parce qu'il n'y a absolument rien là-dedans qui vous mentionne des restrictions ou des changements de règles avec certaines extensions. Aucune mention de ça. Fait que j'imagine que ça, ça peut être mélangeable partout. La partie en solo, le scénario du solo, bien, vous avez, là, ces cartes-là qui... Il n'y a pas d'autres Joe, hein? Donc, là, ce qu'ils vont vous mentionner, c'est un petit peu de changement dans la mise en place. C'est que les GI réguliers, vous n'en aurez pas. Vous allez avoir, non plus, vous n'aurez pas de carte Combs. Tu sais, la fameuse carte qui vous permet de donner des cartes à quelqu'un d'autre. Vous allez avoir vos mains ici. Vous allez avoir les cartes que vous allez pouvoir acheter. Puis, les deux cartes qui restent, je pense, là, la carte, là, deuxième effort et tout ça. Les deux autres cartes de base qui restent, OK? Le transport que vous avez, là, le Clore, c'est le seul qui va être applicable au jeu. Il vous mentionne de mélanger ça dans le paquet. Puis, si jamais vous sortez des transports dans l'offre, il faut les défausser puis les remplacer. Autrement dit, il n'y aura pas possibilité d'avoir des autres transports. On remplace tout simplement les cartes, OK? Lorsque dans la grosse pire, vous allez avoir des Joe qui vont sortir, vous ne pourrez pas les acheter. En fait, vous pouvez les acheter, mais vous devez les mettre de côté parce que ces cartes-là, les cartes des autres GI, vous allez devoir peut-être des fois les payer. Vous enlevez quatre points de coût de Joe de la réserve pour vous donner des skills. Donc, les Joe que vous achetez, vous les mettez en réserve puis vous pouvez les payer pour faire des bonus avec ça, OK? Tous les autres types de cartes, les utilités, les gears, vous allez pouvoir les acheter puis les mettre dans votre deck comme tous les autres. Parfait. Donc, ça semble être assez spécial comme règle pour ça. Ce seul-là ici, ça va remplacer la partie à un joueur caché, un traître caché, d'accord? Donc, ça, ça s'en va avec ce jeu-là. Pour le jeu ici, vous allez prendre le jeton de round régulier. Puis, autre chose, il vous mentionne Destro puis Storm Shadow. On prend ceux-là, on remplace ceux du jeu de base par ceux-là, OK? Puis, en plus de ça, vous allez enlever tous les autres commandants. Puis, il vous mentionne par contre quelle autre carte de complications enlever dans la mise en place, OK? Il vous mentionne ici, là, enlever la carte Major Blood apparaît. Puis, tous les Precision Strike de la complication. Puis, à la place, vous allez ajouter les complications de ceux-ci pour la partie en solo. Donc, ça, ça fait probablement le tour de toutes les mises en place spéciales pour celui-là. Comme je vous dis, là, on va aller en détail pour celui-ci, le scénario en solo. On va y aller en détail lorsqu'on va faire la partie. Je ne sais pas trop quand je vais faire ça, mais cette année, c'est sûr, quelque part. J'ai fait beaucoup de GI Joe récemment. C'est pour ça que j'essaie de prendre un break, parce que je ne veux pas que ma chaîne soit uniquement dédiée à GI Joe. Bien, voilà. Donc, ça, ça fait le tour pour un petit peu, là, grosso modo, comment vous vous servez de ça. Le jeton silencieux, ça, ça semble être compliqué, hein? Lorsque vous allez commencer à jouer, vous allez flipper une carte sur le deck, puis vous allez avoir le nombre de points de coup. Puis, quand vous allez jouer vos cartes, vous allez lancer les dés, si vous avez des généraux ou des bataillons Cobra, qui va ajouter un point, bref, il y a un système de pointage qui fait qu'une fois que vous êtes plus silencieux, vous tombez noisier, vous tombez bruyant, puis vous allez avoir des difficultés. Puis, la seule autre façon de revenir à silencieux, c'est si vous faites un upgrade, si vous donnez une promotion à Snake Eyes. Donc, ça semble être un petit peu difficile à se débarrasser du bruyant, là, OK? Donc, bref, comme je vous dis, là, on va tout voir ça lorsqu'on va faire notre partie. Présentement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jeter un petit coup d'œil dans cette boîte-là, qu'est-ce que, elle a l'air de quoi, l'espèce de tour, le tour à dés. Donc, c'est sûr que, là, elle va peut-être démontée, mais je vais peut-être la monter, puis on va pouvoir, là, je vais vous la montrer une fois qu'elle va être, là, construite, OK? Donc, si on regarde dans la boîte, ça semble être, évidemment, en carton. Donc, la tour, ça semble être une base Cobra. Donc, vous avez, là, un paquet de carton, là, à construire. Bref, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller construire ça, puis je vais revenir vous la montrer, voir si ça fonctionne bien ou pas, là. Donc, j'en reviens tout de suite. Alors, voici la fameuse tour à dés construite. Je vous dirais que c'est pas tellement solide, solide. C'est plus une gimmick que d'autres choses. Ça me fait penser un petit peu à la tour à dés qu'il y a dans le jeu, là, Back to the Future, où il y a l'espèce de tour avec l'horloge. C'est aussi solide que ça. Donc, c'est très, là... Je suis pas sûr de reconstruire cette tour-là, là, par la suite, à toutes les parties. Donc, vous voyez, déjà, là, elle est en train de me défaire dans les mains, là. Donc, c'est pas au point... Il faudrait pratiquement la coller, ou presque, pour qu'elle soit, là, vraiment fonctionnelle. Sinon, là, bien, c'est à vos risques et périls, là, je vous dirais. C'est plus une décoration que d'autres choses. Comme je vous disais, je vais la faire, mais je vais la... Pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, mais je vais la mettre dans la bois, puis je pense pas de m'en servir. Donc, je vais la reconstruire comme il faut. Je vais vous montrer une petite démonstration avec les dés, parce qu'une fois qu'elle est montée, ça fonctionne quand même bien avec les dés. C'est juste que, comme vous voyez, là, c'est vraiment pas solide, là. Donc, j'en reviens tout de suite. OK, donc, la voici reconstruite, pas trop solide, mais bon, comme je vous dis, là, si vous voulez la garder comme ça, il faudrait la coller, OK? Mais vous allez voir, là, lorsqu'on lance les dés à l'intérieur, là, ça fondre, double succès. Donc, ça fonctionne bien. Vous allez avoir, là, si on lance tout plein de dés, si, mettons, je fais le pire des scénarios, puis je lance une poignée de dés, est-ce que la tour va... Est-ce qu'elle va survivre? Euh, pas si pire, pas si pire. Donc, elle est capable, sauf que vous voyez que c'est comme pas trop, trop solide, là. C'est pas au point, mais bon, comme je vous dis, c'est une belle décoration. Moi, je pense que je vais la prendre comme ça, comme une belle décoration. Donc, voilà, ça fait le tour d'unboxing pour G.I. Joe Silent Interlude, puis la petite boîte, là, bonus, si vous êtes capable de vous en servir, c'est vraiment inutile, là. C'est pas nécessaire, là, payez pas pour ça. Si vous l'avez gratuitement, tant mieux, mais sinon, là, comme je vous dis, là, c'est vraiment, là, une pièce décorative, tout simplement. Là, je pense pas m'en servir. Je préfère, et de loin, la mienne. Donc, voilà. Donc, un gros merci pour l'unboxing, puis on se voit très bientôt pour une autre session, puis un autre unboxing. Donc, d'ici là, attention à vous. Au revoir, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada